Mes chers camarades, bien le bonjour ! Il y a quelques temps maintenant, j'ai lancé un nouveau podcast, Callisto, autour des mythes et des légendes. C'est une nouvelle manière pour moi de raconter l'histoire, beaucoup plus incarnée, de se laisser transporter dans un récit, une histoire, un conte. On n'est pas du tout dans l'approche scientifique de Nota Bene, et beaucoup plus dans une approche littéraire et artistique. Et si on a créé ce podcast, c'est pour accompagner la marque de puzzle du même nom, Callisto, qu'on a lancé autour des mêmes valeurs, des mythes et des légendes. La saison 4 des puzzles vient juste de sortir avec Daphné et Apollon, illustré par Ariane Kaldin, Sheherazade et les mille et une nuits, illustré par Alimata Ka, et le Lieschi, illustré par Meili, qui sera le premier puzzle de 500 pièces, les autres étant de 1000 pièces. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description vers notre boutique, et je vous propose donc de découvrir aujourd'hui le mythe de Prométhée à la sauce Callisto. Ce que vous allez entendre, c'est ce que vous retrouverez en podcast, sauf que là, on a ajouté quelques petites images pour l'occasion. Et si ça vous plaît, et bien je vous reprends en fin d'épisode. Bon visionnage ! Bonjour à tous et bienvenue dans Callisto, le podcast qui vous fait voyager à travers les récits mythiques et les légendes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire grecque de Prométhée et du feu sacré. Aux origines des temps, il n'y avait que le ciel, Ouranos, et la terre, Gaïa. Mais ce couple engendra de nombreux enfants, les titans, et même des petits enfants, les dieux. En se multipliant, ces nouveaux habitants du cosmos se montrent de plus en plus puissants, ambitieux et emplis de désirs. Chacun a son propre caractère, ses forces et ses faiblesses. Le plus orgueilleux de tous est sans aucun doute Zeus, le violent dieu de la foudre, ivre de pouvoir, qui veut régner sur tout l'univers. Avec les autres dieux, ils renversent leurs ancêtres titans, qui sont enchaînés vivants, sous terre, pour l'éternité. Puis, il établit un ordre où chacun a sa place. Un dieu ou une déesse pour la mer, le vent, l'amour, les rivières ou les saisons. Tout le monde doit lui obéir, du plus grand dieu jusqu'à la petite créature. Et les hommes en particulier doivent lui offrir des viandes en sacrifice. Mais les titans aussi ont leur personnalité. Atlas, le plus fort, est condamné à porter la voûte céleste sur son dos. Epiméthée, qui réfléchit toujours trop tard, est chargé d'inventer les animaux, les poissons et les plantes. Mais bêtement, il distribue trop vite les crocs, les griffes, les ailes, les nageoires et les venins. Et quand Epiméthée arrive enfin à l'être humain, il ne lui reste plus rien. L'homme est donc condamné à rester nu comme un verre, sans défense dans le vaste monde. Heureusement, Prométhée est l'exact opposé de son frère Epiméthée. C'est le plus sage de tous les titans, surnommé le prévoyant. Il sait tout sur tout, même les secrets de l'univers, même le nom du fils de Zeus, qui, un jour, renversera le roi des dieux. Et comme il a tout vu venir, il a sagement évité la guerre entre dieux et titans et il est entré au service de Zeus. Prométhée doit lui aussi veiller sur les créatures mortelles et il n'arrête pas de rattraper les erreurs de son frère. Pour commencer, il donne aux hommes le courage et la ténacité. Puis, il truque les sacrifices consacrés aux dieux. Il fait deux tas. L'un, avec de bons morceaux de viande cachés sous des entrailles puantes. Et l'autre, de mauvais morceaux cachés sous des os à moelle appétissants. Puis, il demande à Zeus de choisir quel tas il préfère en sacrifice. Évidemment, le roi des dieux choisit le mauvais tas et quand il s'en rend compte, il est trop tard, laissant la bonne pittance aux hommes. Enfin, Prométhée joue un dernier tour aux dieux. Il vole le feu sacré du ciel, ce qui est formellement interdit, et descend sur terre pour l'offrir aux hommes. Et c'est ce feu qui change tout. Avec lui, les hommes n'ont plus peur du froid, ni de la nuit, ni des créatures féroces. Avec lui, il devient presque l'égal des dieux, capable de forger les métaux, de bâtir des cités et de changer l'univers comme ça les arrange. Cette fois, c'en est trop. Envieux des hommes, furieux contre Prométhée, Zeus décide de tous les condamner. Certains racontent qu'il envoie aux hommes la première femme, Pandore, pour semer la discorde parmi eux. D'autres ajoutent qu'il donne à Pandore une boîte magique, remplie de maux, de vices et de malheurs. Et quand elle l'ouvre, les humains sont sur le point de disparaître. D'autres encore prétendent que Zeus n'a envoyé ni femme, ni boîte. Mais plutôt un effroyable déluge pour noyer toute la terre. Mais à chaque fois que Zeus veut se venger, Prométhée est toujours là pour sauver les hommes de la noyade, leur rendre l'espoir et la paix. Alors, Zeus se retourne contre lui. Il le fait enchaîner au sommet d'une grande montagne, le Caucase, et il le torture en voyant chaque jour un aigle dévorer son foie, qui repousse chaque nuit. Non seulement il veut se venger, mais il désire aussi obtenir le nom secret du fils inconnu, qui doit un jour le détrôner et que seul Prométhée connaît. Mais face au tyran, le brave Titan refuse de parler. Il endure les pires souffrances pendant des siècles et des siècles. Car il sait qu'un jour, Zeus sera jeté à bas de son trône et n'opprimera plus les humains. Et c'est ce qui arrive. L'un des admirateurs de Prométhée, peut-être le centaure Chiron ou le héros Héraclès, finissent par le libérer. Le dieu de la foudre n'a pas eu sa vengeance. Et encore de nos jours, même s'il ne règne plus sur le monde des hommes, on peut encore entendre le tonnerre quand il fulmine de colère. On n'est alors pas près d'oublier le nom de Zeus, mais on n'oubliera jamais non plus celui de Prométhée, le bon Titan, le protecteur de toute l'humanité. Si l'idée de vous laisser porter par le doux son de ma voix de baryton, en écoutant ces histoires avant de dormir ou pour chiller tranquille, vous plaît, sachez que ce podcast Callisto est disponible sur toutes les plateformes de streaming et applications de podcast. Il y a 4 nouveaux épisodes par mois disponibles pour l'instant, et un seul sera dispo sur NotaBonus, ma deuxième chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à surveiller les sorties. Et si vous voulez profiter à fond de l'expérience, je vous rappelle aussi que la saison 4 des puzzles Callisto est disponible dans notre boutique, donc je vous mets un petit lien en description. En tout cas, moi c'est un plaisir de prêter ma voix à ces histoires magnifiques. Donc merci à tous de votre soutien, et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada